– Son dernier livre sur les émeutes françaises de 2005 a eu un grand retentissement l'année dernière en Grande-Bretagne. Son titre, French Intifada, n'y était sûrement pas pour rien. L'ouvrage sort aujourd'hui en France sous un titre qui précise encore un peu plus l'intention, insurrection en France du Maghreb colonial aux émeutes de banlieue, histoire d'une longue guerre. L'auteur renvoie la France à ses chères études coloniales. Bonsoir Andrew Housset, merci d'être avec nous. Vous êtes historien britannique, parfaitement francophone. C'est donc en français que vous allez répondre à nos questions et on vous en remercie. Votre livre est publié aux éditions de l'Artilleur en France. Alors on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ces attentats de Paris et de Seine-Ni. L'histoire vient de rattraper votre livre. Qu'avez-vous pensé ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit au fond vendredi soir, ce 13 novembre, quand la France était attaquée ? Quand tu le demandes, j'étais choqué, étonné, mais d'une certaine manière aussi. Je crois que c'était très tristement à prévoir. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de donner un contexte, si vous voulez, dans le passé colonial de la France, dans l'histoire de la France. Et je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est en pleine mutation. Mais il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot « guerre ». Et je crois qu'un des grands tabus de la guerre d'Algérie, entre guillemets, ce n'était pas nommé. Et nous, on vit encore avec les traumas, avec les problèmes de la répression qui faisaient partie de cette histoire. – Alors, page 478, vous écrivez, Andrew Hussey, « Il y a un lien entre les événements de 1961. Je précise que vous faites allusion aux attentats de l'OAS. À l'époque, l'organisation de l'armée secrète, qui était pour l'Algérie française, et ceux de 2005. Plus précisément, toutes ces attaques sont des facettes de la relation tragique entre la France et l'Algérie. Et vous poursuivez un peu plus loin, sans actualisation de l'histoire des relations entre la France, l'Algérie, mais aussi le Maroc et la Tunisie. Eh bien, dites-vous, il est quasi impossible de comprendre le récit tordu qui engloutit la France. – Oui. – Expliquez-nous. – Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire de la France, le Maghreb et surtout l'Algérie, c'est une histoire de famille. Donc, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Et avec la famille, vous avez la complicité, l'intimité, mais aussi des tabus. Et vous avez très profondément des émotions. Et je crois que 50 ans après l'abandonnance de l'Algérie, on vit encore avec ses émotions. Et ça, c'est bien différent que l'histoire coloniale britannique, primo. Mais je crois que quand on parle des problèmes de banlieue, par exemple, ou des émertes à main, tout ça, mon avis, c'est qu'il faut aller au-delà du social. Ce n'est pas une analyse marxiste que j'en fais. C'est quelque chose à voir plutôt avec la psychanalyse, même la psychiatrie. Parce que ce sont des blessures émotionnelles qui ont créé les situations où on est en ce moment. – Alors justement, vous avez écrit ce livre pour tenter de comprendre les révoltes dans les banlieues françaises de novembre 2005. C'était il y a 10 ans. On se souvient de la couverture notamment des États-Unis, de la Grande-Bretagne, avec ces images spectaculaires. L'état d'urgence avait été décrété d'ailleurs dans 25 départements de la région parisienne. Vous avez voulu comprendre d'où venait cette haine de l'État français, je dis bien de l'État français et non pas de la France. Quand on sort-il ? – Oui. Ce qu'il y a, c'est que derrière tout ça, derrière 2005, pour moi c'était une histoire personnelle aussi. Et j'ai commencé à être fasciné par la violence en France au début des années 80. J'étais étudiant à Lyon, en fac de Lyon 3, et je suis issu d'une milliard ouvrière à Liverpool. Et donc j'avais connu de la violence politique en Angleterre, à Brixton, à Toxte, avec la grève des mineurs, c'était l'époque de Thatcher. Mais ce que j'ai témoigné à Lyon avec les émertes urbains, parce qu'on ne savait pas comment les nommés à l'époque, c'était quelque chose de haut de mon expérience. Et donc si vous voulez, c'est une longue histoire, un long voyage pour moi, d'essayer de comprendre la relation très intime et très complexe entre l'Afrique du Nord et la France, qui nous a amenés jusqu'en 2005, et d'une certaine manière en pleine mutation, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les événements de Vendredi soir. – Alors vous démontrez qu'à l'époque, déjà, ces émeutes sont traversées par des mouvements islamistes radicaux. C'est assez déroutant, mais que les médias français ne veulent pas le voir, les intellectuels, dans leur grande majorité, ne veulent pas le voir. – C'est un tabu majeur, et je crois qu'il y a deux côtés. Ce qu'il y a, c'est que je comprends que l'islam, ce n'est pas une seule chose. Il y a plusieurs islams, c'est très complexe, etc. Mais la deuxième chose qui est encore plus tabue, c'est qu'on est plus confortable en France de rester dans le domaine marxiste, dans le domaine social. Mais ce que j'ai vu ces dernières années, c'est que la présence de l'islam radical croissant dans les banlieues est devenue une présence très fulgurante. Et je vous donnerai un exemple, j'ai un documentaire pour le BBC, sur Chantelou Lévin, la banlieue où était filmée La haine. Et quand on se souvient, il y a 20 ans, La haine, c'était une histoire des branleurs, des gangsters, etc. Aucune présence de l'islam radical. Je suis rentré il y a quelques mois à Chantelou Lévin, et c'est partout. C'est un petit peu caché, mais c'est quand même une mentalité, une idéologie qui est très présente. – Il faut qu'on comprenne bien, vous ne dites pas que ces jeunes-là ne demandent pas un travail, un logement, une meilleure situation sociale, mais vous dites qu'on occulte bien trop souvent le côté frontal qu'il y a entre le mode de vie de la société française et une laïcité forte, et le poids de la religion grandissant. – Il faut que je sois très attentif au monde, parce que je ne vois pas de guerre de civilisation. Je vois le contraire, je vois des histoires de famille. Et bien sûr, il y a des problèmes avec le chômage, la pauvreté, l'exclusion. Ça, c'est toujours là. Mais ce que je veux argumenter, il y a quelque chose au-delà de tout ça. Ce n'est pas le choc de civilisation, ce n'est pas l'islam contre l'Occident, comme vous voudriez bien le dire ISIS, au Daïch, comme vous dites en français. C'est plutôt une question de comment commencer le processus de la guérison. C'est ça. – Alors, notre éditorialiste, Liman Zeguidour, nous a rejoint. Il a lu attentivement votre livre, Sliman. Une question à Andrew Husset. – Alors, effectivement, je trouve que vous avez très bien donné le vrai ancrage historique de la problématique, voire même du langage que nous utilisons aujourd'hui. Par exemple, c'est dans l'Algérie coloniale qu'on a inventé les mots assimilation, intégration, l'expression français de souche, français musulman. Ce qui est intéressant et ce que j'ai aimé beaucoup dans votre livre, c'est que vous racontez qu'en Algérie, la France a imposé son autorité, mais n'a pas partagé ses valeurs, notamment d'égalité avec les Algériens. Et donc, s'était posé la question à l'époque déjà, peut-on être musulman et français ? Pourquoi les musulmans ne sont pas français ? Mais surtout, le plus fascinant dans cette histoire, c'est qu'on pensait que la guerre d'Algérie et l'indépendance allaient séparer français et algériens. Chacun allait rentrer chez lui et penser ses blessures. Or, en 1962, il y avait 400 000 Algériens. Un an après, il y en avait 800 000. Aujourd'hui, il y a plus de descendants d'Algériens en France qu'il n'y avait d'Algériens lorsque la France a conquis l'Algérie en 1830. Et j'ajoute un chiffre pour conforter votre idée selon laquelle c'est une histoire de famille qui relève presque, d'une certaine manière, de la thérapie. C'est qu'il y a le nombre d'Algériens mariés à des conjoints français et supérieurs de très loin au nombre des Algériens qui sont mariés avec des ressortissants de tous les pays arabes et musulmans réunis. Alors justement, en quoi la France à l'époque, Andrew Husset, réserve-t-elle un traitement particulier, si l'on peut dire, à cette région précise de l'Algérie, mais aussi du Maghreb dans son ensemble, par rapport au reste de l'Empire colonial ? – Vous avez bien ciblé la problématique, c'est une question d'identité. Et c'est vient du 19e siècle, quand Jules Ferry parlait de la mission civilatrice. Et donc là, j'ai fait la comparaison avec l'expérience coloniale britannique, parce que nous, les Anglais, on s'en fichait de l'identité. On cherchait du fric et point. Mais les Français avaient quand même une espèce de mission utopique. Mais voici une des contradictions de l'histoire, qu'imposer une identité, c'est quand même contre la loi d'être un être humain. – Sans donner la citoyenneté, c'est ça le problème aussi ? – Exactement, exactement, exactement. – Alors vous expliquez aussi, Andrew Husset, que la plupart des analyses qui font, c'est assez fascinant, de la Deuxième Guerre mondiale, le moment clé qui conditionne au fond notre présent, eh bien ces analystes se trompent. Pour vous, c'est plutôt la désintégration des empires européens qui ont profondément changé la donne. En quoi est-ce que ça a été un tournant, cette désintégration de l'Empire britannique, de l'Empire français ? – Encore une fois, il y a deux choses. Il y a une nostalgie de pensée de Churchill, de Gaulle et de la bonne guerre. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même la bonne guerre. Où on est, ça c'est la deuxième chose, c'est le monde mondialisé et c'est très complexe, c'est transnational. On avoue même ces derniers jours avec le problème de Belgique, la France, les frontières, les migrants, tout ça. Je ne fais pas la margane, ce n'est pas le cas. – Mais ça revient. – Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un monde qui est hyper complexe, où les communications sont très faciles et donc les tactiques de la guerre, ils ont changé. Je suis un grand admirateur de Guy Debord lors de la Société du Spectacle et je crois que Debord avait bien fait, pas une prophétie, mais quand même, il avait bien envisagé l'étrangité du monde où on est, le monde spectaculaire. – Alors, votre livre a cartonné en Grande-Bretagne sous le titre French Intifada, allusion bien entendu au soulèvement historique dans les territoires palestiniens occupés. Intifada, ça veut dire soulèvement en arabe. Pourquoi ne pas avoir gardé ce titre en France ? – Parce qu'il faut dire qu'en anglais, c'était entre guillemets. C'était une phrase utilisée par beaucoup des journalistes anglais et américains qui ne savent rien de la France. Donc, si vous voulez, subvertir, attaquer cette notion d'une French Intifada, je ne faisais pas un argument qu'il y avait une Intifada française. Ce n'est pas du tout le cas. Et si vous avez bien lu le livre, ce n'est pas le cas. Donc, en France, je ne voulais pas qu'on parle, et ça arrive très souvent, malheureusement, avec les journalistes, on parle de la couverture plutôt que du livre, aussi simple que ça. – On a bien entendu parler d'une. On continue d'ailleurs avec une dernière question, peut-être André Husset. J'ai envie de me dire, on a bien compris que c'était compliqué entre la France et l'Algérie. Vous avez bien expliqué les choses, mais que faire alors ? Comment rapprocher les tests ? – Je ne suis pas aussi pessimiste, comme vous pouvez bien me décrire. Mais c'est un long processus. Et je donne l'exemple de l'Ilan du Nord, c'est l'Afrique du Sud. Pour commencer le processus de la guérison, il faut quand même reconnaître les faits. Et une fois qu'on a traversé les tabus, les dénis, on peut commencer à faire le travail de la réconciliation. – Et de la thérapie. – Merci beaucoup André Husset, Insurrection en France, du Maghreb colonial aux émeutes de banlieue, histoire d'une longue guerre, édition L'Artilleur, un livre à lire absolument si vous voulez comprendre tous ces enjeux. Merci à vous. – Merci bien. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501